Musique Les rubiacées sont une grande famille d'environ 10 000 espèces de plantes qui vivent aussi bien sous les tropiques que dans les régions tempérées et froides. Ça peut être des petites plantes herbacées, annuelles, ou encore des arbres. Et chez nous, ce sont plutôt des petites plantes annuelles ou alors des plantes pérennes et grimpantes, comme les garances, la garance par exemple des teinturiers ou la garance voyageuse, ou encore les gaillets. Musique En Europe, les rubiacées se reconnaissent aisément à une tige. carré et à des feuilles verticilées, c'est-à-dire insérées par plusieurs au même niveau. Mais la chose est plus compliquée dans les zones tropicales, où là au contraire les feuilles sont opposées. Et en région tropicale, les botanistes reconnaissent les rubiacées à la présence d'un stipule interpétiolaire, c'est-à-dire d'une petite membrane verte située entre les feuilles opposées. Mais chez nous, les feuilles apparemment verticilées cachent en fait deux feuilles opposées. En effet, il n'existe que deux bourgeons qui partent de part et d'autre de la tige. Ce qui veut dire, s'il y a deux bourgeons, qu'il y a deux feuilles, puisque les bourgeons axillaires se forment à l'aisselle des feuilles. En fait, dans les rubiacées de chez nous, les feuilles sont opposées, mais divisées en lobes égaux qui miment plusieurs feuilles. Les fleurs, quant à elles, ont des pétales soudés au nombre de quatre ou de cinq, et un ovaire à deux loges qui va donner un fruit généralement à deux loges. Certaines rubiacées sont utilisées pour des raisons d'ornements. Dans les régions tropicales, par exemple, on plante beaucoup d'ixoras, qui ont de très très belles fleurs colorées. D'autres encore sont utilisées comme excitantes, comme par exemple le caféier. Les grains de café contiennent effectivement un alcaloïde excitant, la caféine, qui est très utilisée par l'homme. D'autres encore ont des utilisations alimentaires méconnues, mais qui existent encore dans leur nom. Les gaillets, par exemple, leur nom vient de cailles laits. En effet, ils contiennent des protéases, c'est-à-dire des enzymes qui cassent les enzymes digestives des animaux et qui les protègent contre les herbivores, mais qui peuvent aussi servir à casser, découper les protéines du lait et à cailler le lait. Et donc, historiquement, les gaillets étaient utilisés comme cailles laits. Il existe enfin des applications tinctoriales, comme pour la garance voyageuse ou surtout la garance tinctoriale, qui ont dans leur rhizome un colorant jaune APH acide et rouge APH neutre ou basique, qui a la caractéristique de pouvoir teindre efficacement et durablement les tissus. Des fortunes entières ont été bâties dans le sud de la France, en cultivant autrefois la garance tinctoriale, avant que l'industrie chimique ne prenne le relais des colorants rouges. Les rubiacés sont une famille primordiale sur le plan thérapeutique, avec les quinquina pour l'extraction de la quinine, l'IPK qui est utilisé comme antitussif et antidyscentérique, les caféiers naturellement source de caféine, la caféine étant utilisée également en thérapeutique, et puis dans nos régions on peut citer la spirule odorante qui montre des propriétés sédatives. Le caillé jaune, gallium verum, à feuilles très étroites, verticillées par 8 à 12, à fleurs jaunes à 4 pétales odorantes, à odeur de miel, qui se développe sur les coteaux secs. Le gaillé grattoron, qui a des toutes petites fleurs blanches et qui doit son nom à la présence aussi bien sur les tiges, les feuilles et les fruits d'aiguillons crochus, d'où son nom. La spirule odorante, qui est une plante liée au hêtre, dans les sous-bois de hêtre, qui présente 6 éléments foliacés verticillés, des fleurs plus grandes, blanches, et à odeur de coumarine, cette odeur s'accentuant par la dessiccation. Et enfin, les garances, avec notamment la garance des voyageurs, qu'on appelle ainsi parce que la présence d'aiguillons sur les fruits permet à la plante de se propager. Les astéracées constituent l'une de nos deux plus vastes familles, avec plus de 25 000 représentants. Ce sont surtout des plantes herbacées, et quelquefois rarement des plantes ligneuses dans les pays chauds. On reconnaît les plantes de cette famille par leur inflorescence en capitule, mais aussi par la présence d'un appareil sécréteur, soit un appareil sécréteur à latex, c'est ce qui a donné le nom de laitue ou laiteron, soit par la présence d'un appareil sécréteur à huile essentielle, et il suffit de sentir un pied d'absinthe pour en prendre conscience. L'inflorescence caractéristique des astéracées est un capitule qui rassemble un ensemble de petites fleurs, dont les enterres sont soudées entre elles, constituant un cylindre à l'intérieur duquel peut passer le stil surmontant l'ovaire. Ce capitule est entouré par un ensemble de bractées, qu'on appelle un involucre de bractées. Les fleurs montrent une corolle actinomorphe en forme de petits tubes, ou alors à corolle zygomorphe, avec une languette très développée qu'on appelle ligule. Un capitule est susceptible de montrer uniquement des fleurs en forme de tubes, citons par exemple les chardons, ou alors le bleuet, chez lequel les tubes sont un peu plus gros. D'autres astéracées montrent des fleurs uniquement à ligule, citons par exemple le pissenlit, avec ces ligules jaunes caractéristiques. Et quelquefois, un même capitule peut rassembler les deux types de fleurs. Au centre du capitule, on a les petites fleurs jaunes de la pâquerette ou de la marguerite, en forme de tubes, et à la périphérie, nous avons des ligules blanches. Alors c'est vrai que traditionnellement, on parle d'une fleur de pâquerette ou d'une fleur de marguerite, en comptant les ligules pour dire un peu beaucoup, passionnément, etc. Mais, en fait, il faut bien avoir conscience qu'il s'agit d'une inflorescence avec des milliers de fleurs. Cette inflorescence est suffisamment caractéristique pour éviter les confusions. Néanmoins, il y a quelques apiacés qui montrent des inflorescences condensées, comme par exemple le genre éringium, le panico, qui pourrait simuler un capitule. Il s'agit en fait d'une ombelle très compacte. S'agissant de l'une de nos plus vastes familles, les usages, naturellement, vont être multiples. L'usage alimentaire. On consomme les astéracées en raison de la présence d'inuline, qui est un sucre complexe qui remplace ici l'amidon chez les plantes de cette famille et qui confère une saveur spécifique aux astéracées. C'est ce goût d'artichaut, de salsifis, etc. À côté, il y a des lipides que l'on rencontre dans les graines de tournesol. D'un point de vue thérapeutique, il n'y a pas vraiment d'espèces majeures, mais une multitude d'espèces qui montrent des usages spécifiques, qui sont quelquefois très utiles. Citons le chardon-marie que l'on utilise pour soulager les troubles hépatiques, voire régénérer le foie. L'arnica, qui est bien connu pour ses propriétés anti-échimotiques. La camomille romaine, pour ses propriétés digestives. Le pire-être, pour ses propriétés insecticides. L'armoise annuelle, qui est une plante peut-être d'avenir avec de multiples potentialités, mais particulièrement pour ses applications antipaludiques. Il faut savoir que de nombreuses astéracées sont potentiellement allergisantes, provoquant soit des allergies respiratoires avec le problème lié à l'ambroisie, qui est une plante invasive, mais il y a également des allergies de contact avec de nombreuses espèces qui possèdent des lactones sesquiterpéniques, comme l'inulonée, par exemple. Et enfin, bien de nombreuses astéracées sont utilisées sur le plan ornemental, avec les dahlia, par exemple, les chrysanthèmes. Certaines astéracées sont toxiques. Il faut connaître la présence de tuyones chez l'absinthe et la tanésie, qui va provoquer des convulsions au niveau du système nerveux. Et il faut savoir que les senesons contiennent des alcaloïdes, également toxiques pour le foie. Les espèces communes de chez nous citons le pissenlit aux fleurs toutes ligulées jaunes, qui possèdent aussi des latissifères, le bleuet aux fleurs toutes tubuleuses mais un peu évasées, dont le bleu est bien connu, et parmi les composés ou astéracées présentant les deux types de fleurs, citons la pâquerette, encore une fois, avec les petites fleurs jaunes en forme de tube au centre du capitule, insérées en spirale, et à la périphérie des fleurs à ligule blanche. Avec ces quatre familles, nous avons vu quelques applications thérapeutiques majeures, avec les solanacées et l'usage de l'atropine, les rubiacées avec l'usage de la quinine, les apocinacées avec les alcaloïdes de la pervanche tropicale, et enfin, une diversité d'usages, relevant peut-être davantage de la phytothérapie chez de nombreuses astéracées. C'est parti ! C'est parti ! ... ...